Hello les performeurs, vous êtes sur Belgian Performance Podcast, le premier podcast belge dédié à la préparation physique et aux sportifs de haut niveau. Mon nom c'est Gaspard Lally et je vous souhaite une bonne écoute. Ok, bonjour à tous et bienvenue pour ce Training Talk numéro 3. On est en septembre et la saison recommence, donc on est reparti avec les Training Talks et bien sûr les autres podcasts. Donc je vous invite à écouter le dernier avec Cecil Africa et je vous recommande d'être patient parce qu'on a celui avec Fanny Horta qui va être super intéressant et ensuite Felipe Delmestri. Training Talk numéro 3, et bien on parle de Monaco, on parle de Monaco Sevens. Donc j'ai eu la chance cet été et l'été passé également de participer à l'In Extenso Super Sevens, donc au championnat français professionnel de rugby à 7. Merci à Monaco tout d'abord. Premièrement, donc si je devais remercier quelqu'un, c'est Jérémy Ecardi, bien sûr qui m'a fait rentrer dans cette équipe déjà l'année passée. Ensuite Fred Michalak également qui a mis tout ça en place avec ses associés. Et bien sûr, merci au président, mais également merci au staff de management, administratif, etc. Et au staff médical ainsi que tous les joueurs qui ont participé à ça, c'était génial. Et donc Monaco, finalement, c'est un club, c'est pas l'équipe nationale, comme il y a pas mal de gens qui m'ont demandé. Vu que moi je joue pour la Belgique, normalement je ne suis pas supposé jouer pour une autre équipe nationale, mais ici pas du tout. C'est un club qui a été créé pour justement faire du rugby à 7 et faire connaître le rugby à 7 et Monaco. Cette équipe a été créée et elle est invitée chaque année à participer à l'In Extenso. Une tournée de trois semaines qui se fait en France ou dans différentes villes. Et puis une finale qui se joue à Paris à la U Arena. Donc c'est parti pour décrire un peu Monaco, qu'est-ce que ça représente finalement. C'est une équipe de joueurs vraiment spécifiques, de spécialistes de rugby à 7. Non pas que des professionnels, même si on en a, mais surtout des joueurs, des gens qui sont passionnés par ça. Donc on a même des joueurs qui viennent de la République tchèque, voire de la Belgique. Et également des Français qui sont spécialistes. Et tous ces joueurs-là sont choisis par Jérémy et Carly, qui avaient fait un petit passage par la Belgique. Et donc il nous a invités sur le peu de temps où on a pu le voir, malheureusement, avec le Covid. Et donc il nous a recontactés. On s'est lancés directement dans l'aventure. Pour moi, c'est sûrement la plus belle expérience sportive, une des plus belles que j'ai pu avoir. Finalement, c'était ma manière à moi de toucher un peu au professionnalisme. Ça veut dire que là, on est dans les conditions magnifiques. Ça veut dire que pendant trois semaines, déjà, on reste ensemble. Donc niveau rugbystique, évidemment, on ne peut faire que progresser. On a un encadrement, donc staff niveau rugby, qui est génial. Donc évidemment, pour tous ceux qui connaissent, on a l'occasion de côtoyer Frédéric Michelet, qui nous transmet toute son expérience et toute sa connaissance du sport de haut niveau et du rugby. Zébat Traoré, préparateur physique également, qui a été préparateur physique longtemps à Toulouse, enfin qu'il est toujours, mais donc ça fait une vingtaine d'années qu'il est là, si je ne me trompe pas. Jérémy Cardi, expérience World Series, rugby à 7. Ça aussi, c'est quelque chose de non négligeable, mais aussi l'expérience professionnelle d'avoir le staff compétent, d'avoir une équipe médicale au complet. Ça veut dire qu'on a deux kinés, ostéos, qui sont là, H24. Ça veut dire qu'au niveau de la récup, on est au top. On a un médecin également qui, pour la part, là je le remercie pour dans mon cas, mais on reviendra plus tard là-dessus. Mais aussi au niveau du management, donc on a assez de personnes pour gérer tous les soucis qui peuvent arriver, car on sait qu'une tournée, c'est toujours des problèmes à résoudre avant tout, et des solutions à trouver, voire des problèmes à anticiper. Et aussi, jouer avec constamment les mêmes joueurs sur trois semaines, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on peut créer vraiment des liens sportifs et d'amitié également. On est parti pour les trois semaines. Là, on avait déjà gagné la tournée d'été l'année passée, en gagnant deux tournois à Toulouse et à Rochelle. C'était sûrement des souvenirs qui m'ont marqué sportivement en tant que joueur. Et cette année, on est reparti pour trois semaines. Ça se joue dans d'autres endroits. On part sur ce premier tournoi. Moi, je sortais d'une grosse saison avec l'équipe nationale, donc j'étais chaud de jouer avec une autre équipe. J'avais envie également de cette année de profiter encore plus parce que l'année passée, j'avais eu quelques frustrations personnelles. Ici, je me sentais plus libéré après la bonne saison qu'on avait faite avec la Belgique, malgré les quelques résultats frustrants sur la fin. C'est une ambiance géniale. Ça veut dire que pendant trois semaines, on ne fait que de rugby, quatre fois semaine des entraînements. Enfin, quatre entraînements sur la semaine. Puis, on joue le week-end. On a le temps de construire. On a abordé le tournoi de Perpignan plutôt confiant, en tout cas sur nos capacités, parce qu'on a vraiment un groupe plutôt homogène. Dans ce groupe-là, on a quand même Cécile Africa, qui est sûrement des meilleurs joueurs avec lesquels j'ai pu jouer. Ça, c'était magnifique d'avoir ce mec-là qui t'explique comment jouer au rugby, finalement. Je ne sais pas qu'il t'explique, c'est qu'il t'aide à trouver des solutions. Comme il me disait dans le dernier podcast, c'est qu'il n'a pas juste envie de donner les clés, mais il veut t'apprendre à conduire, entre guillemets. Donc, il nous a aidé, enfin, il m'a aidé personnellement. Après, on a tous mis la main à la patte, on va dire, pour arriver jusqu'en finale. Donc, on va en finale à Perpignan. Il faisait super chaud. C'est un tournoi, vraiment, c'était difficile à cause de la chaleur. C'était exagéré. En plus, le terrain d'échauffement n'était pas du tout à côté du stade. Donc, on devait marcher une dizaine de minutes dans la rue, traverser des routes, etc., pour aller sur un terrain à l'autre bout du monde. C'était vraiment 10-15 minutes de marche, je crois. Donc, c'était vraiment bizarre à gérer parce qu'on devait s'échauffer, un peu dans la petite loge qu'on avait où il y avait à peine de l'airco. Il faisait 40 degrés. C'était insupportable. Puis, on devait marcher les 10-15 minutes, faire de la mobilité là-bas. Mais on avait toujours en retard parce qu'il y a ce problème de timing. Parce que, pour une fois, comme c'est rediffusé, ce genre d'expérience, ce genre de tournoi, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas arriver en retard. Si tu arrives en retard, tu prends une sanction, j'imagine, parce que Canal+, ils ne vont pas être contents. Et donc, à chaque fois, faire les allers-retours, c'était compliqué à gérer. Au niveau des timings, mais aussi émotionnel, il faut rester dans son match à chaque fois. Tu passes devant des tribunes, des stands où il y a des joueurs, des supporters qui sont là, qui t'appellent. Enfin, moi, ils ne m'appellent pas, ils ne me connaissent pas, mais ils crient toujours, soit après Fred Michalak ou Cécile Afrika. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent perturber. Et puis, on arrive dans ce mini-vestiaire où on essaye de changer. On a une minute pour mettre les maillots, pour faire un cri, et pour se mettre dans le couloir et sortir sur le terrain directement. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur sur ces premiers matchs. Finalement, on joue bien. Personnellement, je trouve que je fais une bonne première partie de tournoi, en tout cas. Bon premier match où ça se passe plutôt bien. J'ai des bonnes balles, des bonnes sensations, même si avec la chaleur, c'était très compliqué. Puis, deuxième match, malheureusement, je me blesse un peu aux genoux, si je peux dire un peu. Mais ça n'empêche en rien. Pour moi, je n'ai aucun souci. Les images montreront peut-être que j'ai eu de la chance. Enfin, peut-être, sûrement et très certainement. Je me sens chanceux d'être sorti de cette situation sans plus de dégâts que ça. Et ce qui m'a finalement, j'ai quand même pu jouer. Le troisième match qu'on gagne contre le Racing. Et puis, on joue la finale contre Pau, une finale qui était plutôt attendue. On sait que Pau, sur le premier tournoi, ils sont vraiment chauds. Là, ils avaient une grosse équipe. Finalement, pas possible de faire plus que 30 secondes. Petit problème. Je remercie Lancelot, qui, sur le troisième match, sur un lift, me lâche complètement. Et je retombe sur le bas du dos. Impossible de continuer. J'avais forcé un peu. Donc, on perd ce premier tournoi. C'est compliqué parce qu'il y a pas mal de joueurs pour qui c'était également leur premier tournoi. Et donc, il faut gérer toutes ces émotions de jouer dans un stade rempli, avec une ambiance, sous la chaleur. Avec le stress aussi, parce que c'est un match à élimination. C'est un tournoi à élimination. Donc, ça peut aller super vite. Donc, à chaque fois, il y a de la pression. Il faut se remobiliser à chaque fois. On n'a pas beaucoup de temps de récup. Des fois, on avait une heure et quart, même pas. Entre la fin du match et le début du suivant. Voir une heure et demie. Et donc, ça aussi, c'est un format très, très, très rapide. Donc, c'est constamment dans la montée de pression. La pression diminue. Il faut directement se remettre dedans. Récupérer, manger, récupérer. Tout est calculé. Très complexe. Malheureusement, suite à ça, on passe un examen IRM, etc. Et malgré le fait que j'ai joué, finalement, on avait pris un gros risque. Donc, l'IRM révèle que j'ai une déchirure du ligament interne. Même niveau 1, genre pas grand-chose. Et le ligament intérieur distendu. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite trace de quelque chose. Il n'y a pas de fibre déchirée. Il n'y a pas de distension. Enfin, s'il est un peu distendu. Et donc, par précaution et par intelligence, on a décidé, en commun avec le staff, que je ne jouerai pas les deux tournois suivants. C'est marrant parce que j'ai dit la phrase aux médecins avant de passer l'IRM. J'ai dit, voilà, tant qu'on ne sait pas et que je réfléchis de manière logique. Je lui ai dit, voilà, s'il y a un truc, peu importe, on dit non directement. Je lui ai déjà donné mon avis avant d'avoir les résultats. Ça me paraissait logique. Je ne pouvais pas me dire, ouais, je vais jouer les deux derniers tournois en mode, ce n'est pas grave, je vais jouer, on verra après. Et j'ai dit, j'ai 28 ans. Je ne peux pas me permettre de me blesser. Ça veut dire que pour moi, c'est une fin de carrière, en tout cas à ce niveau-là. Parce que je sens que je continue à être en forme, même si je n'ai pas 28 ans, j'ai 29 ans maintenant. Il n'y a pas longtemps, il y a un mois, j'avais 28 ans. Donc, on vieillit, même si on n'est pas vieux. Parce qu'à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de plus vieux, il te dit que tu n'es toujours pas assez vieux. Mais bon, je sentais que la fin de carrière s'approche. Ça veut dire que les meilleures années sont à venir, celles où je combine le physique et l'expérience. Et je me suis dit, je ne peux pas prendre 6 mois, 1 an à récupérer pour un choix stupide. Et même en discutant, finalement, on s'est dit, mais à aucun moment d'une carrière, en fait, on ne va faire ça. Parce que peut-être sur le moment, l'expérience prime sur la santé. Mais finalement, c'est peut-être cette année qui fait que si tu as 20 ans et tu te dis, non, je joue à fond, je mets mon corps en péril, déjà, ça te rattrapera 10 ans après. Et peut-être que dans cette année où tu t'es fait les croisés, où tu t'es fait une autre blessure stupide, où tu as forcé sur une pub agie qui t'a mis 6 mois à l'arrêt, tu vas peut-être rater les occasions qui vont te faire que tu vas passer au niveau supérieur. C'est difficile, honnêtement. Heureusement que j'ai été super bien entouré, super bien encadré, que pour prendre cette décision, ben voilà, honnêtement, ce n'est pas facile de dire stop. J'aurais pu jouer, je pense, honnêtement, j'aurais pu jouer. Je me sens, voilà. Mais peut-être que sur un appui, sur la même situation, ben là, mon genou, il ne tenait pas. J'ai eu la chance, je crois, j'avais le genou ouvert en deux, qu'aucun ligament ne pète. Je pense qu'il y a plusieurs kinés qui ont vérifié. Quand on a vu les images, c'était parlant, même, je me souviens. Ça m'avait marqué. Bon, sur le moment, je crie, je crois, mais de peur, en fait. J'ai réussi à me dérober sous le mec qui a plongé dans mon genou, là, dans le ruck. Et je vois que quand je me relève, je reprends mes esprits, je touche mon genou, etc. J'essaye de focus un peu, sentir mon corps, voir s'il y a quelque chose, un gonflement, une douleur. Il n'y a rien. Et puis, je me rappelle me retourner vers le banc, relever la tête, avoir le regard vers le banc de touche, et tout le monde, les mains sur la tête. Et moi, je ne me rendais pas compte. Je me disais, voilà, j'ai eu le genou qui s'est tordu un peu. C'est en voyant les images que ça m'a frappé après. Quand je me souviens, même Ryan qui me dit, avec son accent anglais, c'était horrible. Donc voilà, j'ai pris la décision de ne pas jouer le suivant. Et franchement, grâce à ce staff qui ont décidé de m'intégrer finalement, eux, dans le staff, entre guillemets, j'avais ce rôle entre mi-joueur et mi-staff, ce qui était plutôt difficile à gérer. Mais grâce à eux, ça s'est bien fait. Donc j'ai pris en charge, entre guillemets, la prépa physique et l'assistance du coaching de Jérémy Icardi. J'étais vraiment juste assistant, je prenais le temps et j'arbitrais un petit peu. Et la prépa physique, c'était vraiment en discussion avec Zeba, la gestion des séances qu'on mettait. Mais finalement, super dur le tournoi à La Rochelle, de regarder sur le bord, c'est très difficile. Je me souviens, j'avais les gens qui tremblaient comme si j'allais jouer à un match important. Or qu'en fait, le pire, c'est de ne pas pouvoir exprimer ces sensations et ces sentiments. D'habitude, la pression, on la sort sur le terrain. Dès que le match a commencé, voilà, c'est parti. Et bien là, je ne pouvais pas. Donc des émotions plutôt partagées lorsqu'on gagne ce tournoi à La Rochelle. Parce que finalement, ouais, je fais encore partie de l'équipe, mais je ne la vis pas à fond. Tout le monde fait un super tournoi. On a des joueurs qui arrivent, qui jouent super bien. Enfin franchement, c'était génial. Et je n'arrive pas à le vivre à fond. Bizarre. Mais bon. On continue. La semaine difficile, la troisième semaine super dure. Les corps sont fatigués. Même moi qui ne joue pas, je suis fatigué. On le sent, quoi. Le groupe se tend un peu. Il y a des tensions qui commencent à apparaître, des choix. Enfin voilà, mais c'est normal. On en a parlé dans une réunion. Je me souviens de Philippe qui dit à tout le monde. On est à la troisième semaine, tout le monde est fatigué. Quoi qu'il arrive. Même si on s'entraîne beaucoup, pas beaucoup, tout le monde est fatigué. Parce qu'on est fatigué physiquement, on est fatigué émotionnellement également. Toujours être avec les mêmes gens. J'ai dit à quelqu'un, c'est marrant de vivre trois semaines ensemble avec des gens. C'est super dur. Parce que tu ne peux pas être un connard. Tu vis en colloque avec quelqu'un, tu vas trois semaines en vacances avec quelqu'un. Tu peux te casser, tu vois. Tu peux partir changer d'appart. Tu peux, je ne sais pas, te séparer de la personne avec qui tu es à ce moment-là. Et dire, voilà, ça ne va pas. On n'est pas fait pour son temps, je m'en vais. Mais là, non. Parce que nous, notre rôle, on est là pour jouer au rugby. Donc, on doit tous faire des efforts pour que notre projet, qui est de gagner les tournois, ça fonctionne. Ça veut dire que les gens qui s'expriment un peu plus, qui parlent fort, ils vont devoir parler un petit peu moins fort. Et les gens qui ne parlent pas du tout vont peut-être devoir parler un peu plus pour que la communication se fasse. Tout le monde doit mettre ses petites tensions de côté. Et c'est hyper dur. C'est vraiment ça la différence de vivre ensemble à ce niveau-là. Ce n'est pas d'accepter tout le monde, c'est que tout le monde accepte qu'il faille être un peu différent. Mais tout le monde accepte. Enfin, c'était vraiment marquant. Je ne sais plus avec qui j'en ai parlé. Je crois que c'était avec Nicolas Pouplot. Et ça, ça nous avait marqué, quoi. Pour rappel de ce matin où on avait justement notre hyperactif qui n'était pas là et où on s'est tous sentis au calme et ça faisait bizarre, quoi. Mais on était tellement heureux d'avoir son énergie à lui tous les autres matins. Donc voilà, le troisième tournoi très fatigant. Et justement, là, j'ai pu m'investir à fond dans la prépa, dans l'assistance au coaching. Et vivre à fond, faire la prépa, les échauffements à fond, pouvoir vraiment mettre ma patte, mon expérience. C'était vraiment une super occasion. Comme vous avez pu le voir sur le réel, c'est moi qui faisais les séances et qui décidais des choix que de ce qu'on faisait comme exercice, comme type de travail, etc. En musculation, en tout cas. Lors des échauffements également, j'ai essayé d'ajuster pour les joueurs, avec mon expérience de joueur. J'ai essayé de tout mettre en place pour qu'ils soient au top. Et là, la victoire qu'on a à Pau, aussi controversée pour certains pourraient dire, soit-elle, on la mérite tout à fait. Moi, je trouve que c'était un match de haut niveau. J'étais jaloux de ne pas jouer. C'était horrible de ne pas jouer ce match. Là, par contre, c'était bizarre d'être sur le banc et d'exploser autant de joie sans avoir finalement pas participé. Je pense que c'était ma première expérience en tant que coach, on va dire, avec autant d'émotions. Je pouvais autant exulter quand l'arbitre y siffle, ressentir autant de choses, autant d'émotions. C'était bizarre. En plus, on se fait huer par le public. Ça a augmenté encore plus ses sensations. Ces émotions qu'on avait de partage, de s'être surpassé, des mecs qui se sont donnés à fond. Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre. J'espère que par la suite, j'en vivrai d'autres, des émotions comme ça, plutôt en tant que joueur. Mais j'aimerais en tant que coach plus tard revivre ce genre de truc. C'est fatigant. Quand les coachs nous disent que coacher, c'est fatigant. Tu termines la journée à genoux. Parce qu'émotionnellement, encore une fois, tu es pris. Tu es sous stress. Il y a plein de trucs qui se passent dans ta tête. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Tu participes finalement à tout un projet. Et voilà. Donc, j'espère pouvoir faire partie de la finale. Mon genou, ça se passe bien pour ceux qui se poseraient peut-être la question. On a fait une petite rééduque. Je me suis pris en charge également. Je vais me remettre en forme. J'espère être pris pour la finale parce qu'on le dit de temps en temps, Monaco, c'est une famille. Et là, ça le montre encore plus parce qu'il y a eu, je crois, que quelques changements, vraiment, à part les blessures sur ces trois semaines. Il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, je crois qu'il y a 10 ou 12 joueurs qui sont restés sur les trois semaines. On a vraiment d'énormes liens qui se créent et qui font que c'est une très belle histoire. Une aventure humaine. Je me souviens de Ryan qui dit, c'est marrant, en anglais, on ne dit pas une aventure humaine. Human adventure. Ça n'existe pas. Et puis, en rentrant, j'ai posé la question à Louis. Qu'est-ce que c'est une aventure humaine ? On dit, ouais, une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Donc, il me disait, je crois, si je me souviens bien de ces mots, c'est un temps défini avec lequel on a construit des moments, on a vécu des émotions, on a fait des choses avec des hommes. Avec un grand H, des hommes et des femmes, et qui ne seront sûrement pas répétables. Ça veut dire que c'est ce genre de choses qui t'arrivent qu'une seule fois, je pense. Tu peux en vivre plusieurs, mais ce ne sera jamais les mêmes. Tu peux avoir plusieurs aventures humaines, mais elles seront toujours différentes. Comme chaque tournoi sera différent, chaque émotion sera différente, chaque perception, chaque adaptation sera différente. Et là, on en a vécu une vraiment très, très forte. Et donc, je suis content de faire partie de cette équipe, d'avoir, par exemple, quelque chose qui m'a énormément marqué. Par exemple, c'est qu'au deuxième tournoi à Perpignan, j'ai pu remettre les maillots aux joueurs. Et surtout, on m'a remis un maillot. Ça veut dire qu'évidemment, on reçoit les maillots de Monaco en cas de victoire. Comme un symbole, comme un trophée, un autre trophée à nous personnel, son maillot, lequel on a porté, que ce soit le rouge ou le blanc. Et là, le président et Fred Michalak, avec les autres membres du staff, je crois, ont décidé de m'offrir mon maillot, lequel je me suis blessé comme récompense, on va dire, pour montrer vraiment que même si j'étais blessé, même si je ne pouvais plus faire ce pour quoi j'étais venu, donc jouer au rugby, je faisais quand même partie de l'équipe, comme ils disent, je faisais partie de la famille. Et ça m'avait touché parce que finalement, on parle souvent de valeurs, on en parle dans le podcast avec Cécile, encore une fois, mais on essaye toujours de définir nos valeurs en début de tournoi, que ce soit avec n'importe quelle équipe. Et le mieux, ce n'est pas quand on les décide finalement, c'est quand on les embrasse totalement, qu'on choisit totalement de les vivre. Et là, on avait les valeurs de cette équipe-là, qui sont sûrement les valeurs de pas mal de personnes, qui sont souvent citées. C'est le respect, c'était la famille, c'était l'ouverture d'esprit, donc accepter tout le monde. Là, on était en plein dedans et c'est là que ça fait vraiment un écho énorme dans ton parcours sportif, dans l'aventure humaine finalement. Parce que ça dégage quelque chose de fort pour moi, personnellement, de savoir que je suis compris dans un groupe, que je ne suis pas juste venu là pour être là, mais aussi que ça montre aux autres également ce qu'on peut faire pour les autres. Genre, le choix qui a été fait pour moi était très marquant. Donc, je suis très content et ce maillot-là, ce serait un énorme souvenir. Non pas comme le maillot numéro 7 de Monaco, mais comme cette... Pas cette étape, mais ce moment humain que j'ai pu vivre. Et sinon, pour parler du côté coaching, bah... Plutôt, pas du côté coaching, j'en ai déjà parlé. C'était difficile. En fait, non, côté coaching. C'était difficile parce que je me suis rendu compte à quel point on ressent les émotions des autres. Ça veut dire quand je faisais un échauffement de merde, une séance de merde, à quel point on sent vite quand le groupe, il ne répond pas. Je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Peut-être sûrement que moi, en tant que joueur, je le fais ressentir très fort. Soit à la Ulp, à 7 en équipe nationale. Mais là, c'est la première fois où moi, j'étais de l'autre côté. Je ressentais tellement à ce point-là quand... Ben voilà, il y a une séance qui m'avait marqué parce qu'on va au club de Laurent, donc on était à Pau. Et on découvre l'endroit et on n'avait pas prévu. Il y a tout un bordel qui fait que, au lieu d'arriver avant tout le monde pour voir la salle de musculation, j'arrive après tout le monde. Concours de circonstances. En plus, j'avais tout fait pour arriver avant. Mais bon, on reste comme une question. Et voilà, la salle n'est pas du tout ce à quoi je m'attends. C'est un peu compliqué. Et donc, je dois improviser totale la séance. Et on est en J plus 1, J plus 2. On a fait 8 heures de bus. Les mecs sont fatigués. On a les jambes derrière les oreilles. Ça ne va pas. Il faut bouger, on est obligé. Mais moi, je ne veux pas prendre de risque que les mecs se blessent, etc. Et donc, je fais une vieille séance. Elle est toute pourrie. Vraiment, elle est toute pourrie. J'étais honteux d'avoir proposé ça. Et c'est fou à quel point, malgré l'envie qu'ils pouvaient essayer de mettre dedans, par respect pour moi, je sentais comme ils n'étaient pas réceptifs. Et c'était horrible. Le temps passait tellement longtemps. Donc, voilà. Ça, c'était pour dire dans le coaching. Donc, autant c'était génial quand on gagne, autant il y a des moments quand je me plante. C'est dur. Il faut savoir être humble. Là, je l'ai vraiment pris de face. C'était difficile. Sinon, on m'a posé la question. Est-ce que je préférais jouer avec la Belgique ou Monaco ? Alors, évidemment, les deux contextes sont différents. Monaco, ça dure trois semaines sur l'année. On est dans un encadrement magnifique. Hôtel. Je ne dois pas cuisiner. Je ne dois pas laver mes vêtements. Je ne dois m'occuper de rien à part dormir, manger, m'entraîner et faire des analyses vidéo de rugby. Un cadre que beaucoup de joueurs rêveraient et dont j'ai rêvé pendant des années. Et ce n'est pas que je ne le rêve plus, c'est que je peux le vivre une ou deux fois par an. Et puis, on a la Belgique où on représente notre équipe nationale. suposément en étant le meilleur de son pays au plus haut niveau. Donc, ici, européen pour le moment. Donc, vraiment, deux projets totalement différents. Et pourtant, il n'y a pas que je préfère jouer avec l'un ou avec l'autre. Je pense que je préfère jouer avec la Belgique. Mais ce n'est pas que je préfère. La Belgique est plus importante pour moi. Ça va faire dix ans maintenant, bientôt. L'année prochaine, ça fera, je crois, dix ans. Ça fera dix ans que je joue pour la Belgique, à sept. C'est un projet de cœur. Je rêve de voir cette équipe grandir encore plus, de faire partie de ce projet. Je donne tout ce que je peux pour ça. En m'entraînant et plus. Et là, je dois tout donner pour que l'équipe avance. Ça veut dire qu'il y a l'extrasportif, les conditions qui font qu'encore une fois, par exemple, cette aventure humaine avec les douze mecs qu'on a eues au GPS, enfin les quinze, est totalement différente de Monaco. Qu'on ne gagne ou qu'on ne gagne pas, c'est rien à voir. Et puis, on a Monaco où là, en fait, on ne me demande pas l'inverse, mais mon rôle est différent. Je viens pour jouer et l'encadrement fait que moi, je dois juste exprimer mon meilleur rugby, même si avec la Belgique, je dois le faire aussi. Mais donc, c'est totalement différent. Avec Monaco, je joue avec des joueurs que je ne connais pas au début. On doit créer des liens, créer des amitiés, vivre avec les autres, s'adapter. Mais il y a aussi le fait, par exemple, pendant trois semaines, je ne suis pas chez moi. Je ne bois pas le café que je me fais moi-même le matin, comme je suis un grand fan de café. Donc, c'est le genre de choses. Tandis qu'avec la Belgique, je suis dans mon confort. Je suis en Belgique, je m'entraîne, je sais où je m'entraîne, je sais quand je m'entraîne. Je peux avoir mon boulot à côté, je peux m'épanouir dans plein de choses. Il y a ses avantages, ses défauts, et je ne pourrais pas choisir, par contre. C'est pour ça que là, je suis heureux de pouvoir combiner les deux. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie Monaco. C'est le moment de répondre aux questions Instagram. Vous avez été plusieurs à poser des questions. J'en ai choisi quelques-unes qui me semblaient intéressantes. Première question, savoir quelle est une semaine type avec Monaco ? Simplement, le lundi, soit c'était le jour où on arrivait au tout début de la tournée, soit c'était plus tard, le lundi d'après-tournoi. Et souvent, ils étaient dédiés à la récupération ou au voyage. Ça veut dire que si on avait joué le samedi, le dimanche, récup' à l'hôtel et on voyageait le lundi. Donc, soit une activité récupération en piscine ou autre. Le mardi, on enchaînait musculation puis rugby. Je me souviens que l'année passée, on séparait les deux. Cette année, les deux étaient l'un après l'autre. Donc, musculation puis rugby. Le mardi, donc, c'était musculation plutôt typée force. Donc, on soulevait des charges entre guillemets lourdes. On avait le choix des exercices. On était juste indiqué vers un poussé, un tiré et un squat en série de 5. Essayez de trouver la charge la plus lourde qu'on pouvait soulever. Stimulation de la force en début de semaine. Puis, du gainage, prévention au niveau des épaules, etc. Ensuite, rugby, tout début de la semaine, c'est plutôt activité rugby collectif, on va dire, cohésion. On revoit les mouvements de base. Par exemple, la première semaine, clairement, on doit revoir tout le système, entre guillemets, le plan de jeu qu'on va mettre en place. On le répétait les lundis, etc. Même après avoir discuté sur ce qu'on devait améliorer. Vraiment remise en route, en fait, ces mardis-là. Mercredi, journée repos. Donc là, on était libre. On décidait principalement de faire des activités collectives. Donc, je pense qu'on a fait une fois du golf, une fois on s'est baladé. Enfin, on a trouvé pas mal de choses à faire les mercredis. Sinon, la plupart du temps, en fait, on dormait, on récupérait, on regardait une série, on jouait aux jeux de société. Et on buvait du maté. Avec Joanne et Philippe, on est des amateurs de maté. Philippe, évidemment, est argenta. Donc, c'était ça plus ou moins. Et finalement, on a mis toute l'équipe à boire du maté. Donc, c'était super chouette, ça. C'est qu'au début, on n'était pas beaucoup. On était deux. Puis trois. Quand Philippe est arrivé la deuxième semaine. Puis finalement, à la fin, dans le but, je pense que tout le monde en buvait. Ce qui était même chiant parce qu'on n'en avait pas assez pour nous. Ensuite, jeudi, reprise, muscu rugby. La même chose. Là, c'était plutôt une séance axée puissance. Donc, tout ce qui était charge légère à moyen léger. Enfin, pas lourd, mais qui devait se déplacer vite avec des sauts, des step-up. Un peu d'haltéros, si on savait. Des lancers de medicine ball pour me claquer, etc. Petite pause. Et on enchaînait derrière avec du rugby. Là où c'était du rugby intense. Intensité 2. Sachant qu'il y a trois niveaux. 0, on ne fait rien. 1, moyen. Et 2, difficile. Où là, il y avait beaucoup plus de jeux de répétition de mouvements à très haute intensité. Avec un volume assez conséquent, finalement. Et puis, évidemment, l'après-midi, repos. Mais tout va très vite, finalement. Parce qu'on se lève le matin. On déjeune. On fait une petite analyse vidéo. Il est 11h. On mange dans une heure. On mange à midi. Puis, soin qui n'est. 14h, on part s'entraîner. On va dire 14h30 à 16h30. 2h au total. 2h30 s'il y a la muscu. Il est déjà 17h. On rentre 17h30. On n'a plus grand-chose à faire, finalement. Donc, même si on s'entraînait qu'une seule fois, la journée était bien prise avec les analyses vidéo, les team meetings, les discussions de quel choix de jeu, etc. Analyse, etc. Il était très, très, très complet. Vendredi, Captain Run sur le terrain. Après, souvent, on faisait le voyage le vendredi. Donc, nous, on avait la chance d'être dans des hôtels toute la semaine. Tandis que les autres équipes, pour avoir parlé avec les jumeaux remus à Toulouse, ils rentraient vraiment en club chez eux et ils revenaient le vendredi. Nous, on restait à l'hôtel. Enfin, que le staff décidait. Et puis, le vendredi, on bougeait dans l'hôtel de l'organisation. Voilà. Donc, Captain Run, répétition des mouvements, touche, mêlée. Pour ceux qui connaissent le rugby à 7, on répète un kick-off, une touche, une mêlée, l'échauffement type. Et puis, on était parti. Que ça se passe bien ou pas. C'était ça, de répéter. C'était surtout appréhender le stade. Quel stade on découvre ? Parce que ça, c'est génial. On joue toujours dans des stades de malade. Donc, on joue à La Rochelle, Pau, le stade est magnifique. Perpignan aussi. L'année passée, on avait fait Toulouse, qui était vraiment pas mal. C'était super chouette de jouer dans ce stade mythique. Et puis, finalement, la U-Arena, c'était un truc de dingue. On en parlera peut-être en novembre. Et puis, le samedi, on partait pour les matchs. Donc, semaine type, c'est au final, 3 entraînements rugby, on va dire, et 2 entraînements musculation. Plus ou moins ça. On m'a demandé, qu'est-ce que c'est que s'entraîner comme un pro ? S'entraîner comme un pro, ça se passe beaucoup autour de manger, dormir, et faire du rugby, et puis l'analyser. Et ensuite, on commence. Mais vraiment, manger, dormir, c'est principalement l'activité. Souvent, on n'a pas le temps de se mettre à faire quelque chose. Parce que toutes les heures, toutes les 45 minutes, on a une demande. On doit répondre à quelque chose. On doit être en bas pour un soin kiné. On doit répondre pour Tchik, pour Tchak. Donc, on passe énormément de temps sur notre téléphone. C'est exagéré. On consomme du temps sur les réseaux sociaux quand on est professionnel. En tout cas, quand on est dans un encadrement. C'est fou. On s'est posé la question. C'est triste. Je me demande si chez les vrais pros, c'est comme ça. Je ne crois pas. Là, c'était vraiment une tournée. Mais s'entraîner comme un pro, c'est ça. Mais c'est tout faire. S'entraîner comme un pro, c'est tout mettre en place pour la réussite du projet commun. Ça veut dire que tout le monde doit comprendre le système. Tout le monde doit y adhérer. Tout le monde doit être d'accord. Ça veut dire qu'on en discute. Tout le monde doit être d'accord avec les valeurs qu'on met en place. Ça veut dire qu'on avait des séances où on discutait, par exemple. On avait fait ça. Des séances où on discutait des émotions qu'on avait ressenties pendant la victoire, pendant la défaite, après le premier tournoi. Et qu'est-ce qu'on en faisait ? Est-ce qu'on était tous d'accord ? Qui avait ressenti quoi ? S'il y a des gens, ça ne les dérangeait pas de perdre, par exemple ? Non, c'est une question. Je pense que personne ne les dérangeait de perdre. Pas de perdre. Plutôt, on parlait de frustration, de honte, ce genre de choses. Devoir le dire devant tout le monde, c'est les assumer. Les assumer, c'est pouvoir les assimiler et pouvoir travailler autour de ça. Mais il y a aussi des émotions positives, genre on crée un groupe, on se sent dans l'équipe, on a envie de prouver qu'on est là, on a de l'orgueil. Et puis la semaine suivante, c'est une des autres émotions, c'est qu'est-ce qu'on fait que pour reproduire l'exploit qu'on a fait ? Parce que déjà, la première semaine, on devait reproduire l'exploit de l'année passée et en mieux, ce qu'on a fait finalement, en ayant les trois finales et deux victoires sur les trois. Voilà, donc s'entraîner comme un pro, c'est tout faire pour gagner. C'est vraiment tout. Et savoir mettre de côté certains excès. Et ceux qui ne le font pas, n'iront jamais plus loin que où ils sont. Vraiment, pour vraiment être comme un pro, pour vraiment exceller à haut niveau, il faut mettre toutes les pièces, même celles que tu penses que tu le fais bien, il faut les remettre en question et aller plus loin. Troisième question, on m'a posé la question des interférences, là par rapport aux entraînements. Là, c'est vraiment préparation physique entre la muscu et l'entraînement rugby. Là, vu qu'on est sur un contexte de trois semaines, il n'y a pas vraiment d'interférences parce qu'on n'essaie pas de développer des capacités. On est juste là pour stimuler le corps dans la bonne direction. Force début de semaine, puissance après, et puis ça se passe sur le terrain. Donc, il n'y a pas vraiment d'interférences. Si je devais juste donner un peu mon avis sur les interférences, ce n'est pas que je ne crois pas. Je n'y crois pas. C'est juste qu'il y a d'autres choses à mettre en place avant d'y penser. Il y a d'autres choses à calculer avant de se dire, bon, je vais devoir m'entraîner là et là. Est-ce que ta nutrition est OK ? Si ta nutrition est OK, peut-être qu'on en parle. Est-ce que ton sommeil est OK ? Il y a d'autres choses à améliorer que ça. Je pense que vouloir s'entraîner trop largement, ça va plus te fatiguer qu'autre chose. Si dans cette capacité-là, s'entraîner sur un court moment, juste le matin, de 9h à midi, ce sera bien mieux que de répartir tes journées. D'ailleurs, dans un podcast qui arrive avec Maxime Gensches, gymnaste de profession belge, il explique un peu comment il a adapté son entraînement par rapport à ça en rassemblant un petit peu tout. Alors, il peut y en avoir, mais finalement, si je devais donner un conseil, c'est faites la musculation avant l'effort d'endurance. Parce que si vous faites l'endurance avant, vous serez sûrement très fatigué que pour produire un effort nerveux par la suite. C'est ce que je pense. Si je cours une VMA, derrière faire de la force, je ne me sentirai pas. Tandis que faire une VMA derrière la force, ce ne sera peut-être pas aussi efficace, mais sûrement plus efficace que l'inverse. Les efforts de force et puissance avant. Une dernière question qui m'a été posée, qui est très intéressante, c'est un sujet auquel je n'ai pas mal pensé, c'est est-ce que c'est possible de faire que du rugby à 7 en Belgique ? Alors malheureusement, non. Mais ça, on le sait. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, déjà, tout simplement. parce qu'en Belgique, on est ancré dans une culture quinziste. C'est normal. Ça fait longtemps que ça existe. Peut-être que des gens ont peur du rugby à 7. C'est possible. Peut-être que des gens n'ont pas envie parce que ça les fait chier. C'est possible aussi. Ou n'y voient pas le potentiel que ça peut avoir. Je ne suis pas objectif, évidemment, parce que j'ai trop d'engagement dans le rugby à 7. même si, comme on pose souvent la question, je fais quand même du rugby à 15 depuis que je suis petit. J'en fais toujours. J'en ai fait pendant plus de 20 ans. Voilà. Ça fait aussi partie d'un parcours qu'il faut avoir. Alors, si tu veux faire du rugby à 7 en Belgique, il suffit simplement d'arrêter de jouer au rugby à 15, de trouver une ASOS qui peut être en Belgique, qui peut être en France. Et toutes les 6 à 8 semaines, tu vas faire un tournoi parce que c'est possible de trouver toutes les 6 à 8 semaines un tournoi à l'étranger, donc près des frontières. Je suis sûr qu'il y en a même en Allemagne. Et tu vas jouer. C'est aussi simple que ça. C'est juste que tu ne seras pas rattaché à un club. Ce sera plus difficile de créer des liens avec des gens, vraiment, parce que... Enfin... Voilà. Un club, c'est des gens que tu vois 2 fois semaine et tu ne joues avec un ensemble. Là, tu ne joueras que toutes les 6 semaines avec des gens. Ceci dit, c'est tout à fait faisable. C'est juste qu'il faut choisir, faire ce choix, en fait, de mettre le 15 de côté et de mettre la priorité au 7 et de trouver les moyens de faire beaucoup plus de 7. Un des premiers en Belgique à l'avoir fait, c'est Thomas Brouillard, qui avait totalement... ou qui jouait partiellement au rugby à 15, mais qui mettait la priorité au rugby à 7. Après, être professionnel de rugby en Belgique, ce n'est pas pour tout de suite. Déjà, être professionnel de rugby, ce n'est pas pour tout de suite. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'argent pour en avoir un tout petit peu. Non. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, si vous ne voulez faire que du 7, c'est tout à fait possible. Réellement, c'est juste, il faut s'engager à fond dans la décision, faire toutes les démarches, aller chercher les clubs qui jouent, les tournois, se balader partout. Et ce n'est pas parce que vous ne faites que du rugby à 7 que vous ne faites pas du rugby. Non, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, c'est peut-être un choix que certains feront bientôt. Vu comment grandit le rugby à 7, évidemment. Je pense que ce sera dans quelques années, évidemment, je dis bientôt, ce n'est pas dans 20 mois. Ce sera quelque chose de bien et ça fera grandir le rugby mondial ainsi que le rugby belge. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute si vous êtes encore là après 40 minutes finalement. C'est un podcast qui devait durer moins longtemps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les podcasts vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager également les publications des sorties de podcasts ou même de mettre une petite étoile sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. Ça fait toujours plaisir. C'est le meilleur moyen pour me motiver à continuer si vous appréciez le contenu mais également pour me soutenir et montrer aux autres que j'essaie de faire de la qualité pour mes auditeurs. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne journée aussi en fait, ça dépend. Je vous souhaite de bonnes choses. Voilà. Et on se voit la semaine prochaine. C'était Gaspard Lally pour Belgium Performance dans le Training Talk.